Facebook, qu'on aime ou qu'on n'aime pas s'en servir, tout le monde connaît cet outil qui permet de créer son réseau d'amis sur internet. Justement, nous nous sommes rendus à l'avant-première dimanche du dernier film de David Fincher, The Social Network, qui retrace la création de Facebook. Le réalisateur était là, les acteurs aussi, dont Justin Timberlake. Bonsoir, mais mon français est merde. Son français s'émerde, mais on a quand même réussi à l'interviewer après la présentation du film. En quoi la création de Facebook est une super histoire à raconter ? Bon, si vous voyez le film, vous vous rendez compte assez rapidement qu'il n'est pas simplement sur Facebook, mais plutôt sur le processus créatif, l'implication des gens, les relations qui se tissent entre eux, et ce qu'il peut arriver de négatif quand le succès vous tombe dessus et que vous devenez subitement puissant et riche. Un business tellement lucratif que son créateur, Mark Zuckerberg, est devenu depuis le plus jeune milliardaire du monde. Un business tellement juteux qu'il s'est fait même beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. Vous êtes accusé de violation de sécurité, de détournement de droits d'auteur et d'avoir porté atteinte à la vie privée. Votre meilleur ami vous attaque. Il réclame 600 millions de dollars. Pour ce qui m'est reproché, je pense mériter les félicitations de ce tribunal. Je vous demande pardon ? Oui. Je ne comprends pas. Quel parti ? Justement, celui qui joue son ami dans le film, c'est lui, Andrew Garfield. Retenez bien son nom, vous allez très vite en entendre reparler, puisque c'est lui qui va jouer le nouveau Spider-Man. Quelle est la question la plus stupide que les journalistes vous posent ? Comment c'est de travailler avec Justin Timberlake ? Parce que bien sûr, c'est super. C'est comment de jouer avec Justin Timberlake ? Non, je déconne. Très marrant, ceci. Est-ce que vous croyez que The Social Network est un film du coup générationnel ? Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Je pense que oui, beaucoup de gens de mon âge l'utilisent. Oui, je pense en effet que le fait que Facebook serve de toile de fond à cette histoire permet aux gens de se reconnaître. Et c'est intéressant pour un film. Mais vous savez, c'est une question plus sociologique. Et heureusement, je ne suis qu'un acteur, donc je ne suis pas obligé de répondre aux questions intelligentes. Mais peut-être que oui, peut-être que c'est un film générationnel. Vous avez un profil Facebook ? Non, non, je n'en ai pas. Car je suis trop occupé à faire des films qui en parlent. Bon alors, pas la peine d'ajouter Justin Timberlake en ami sur Facebook. Mais courez voir The Social Network dès le 13 octobre dans toutes les salles de ciné. Ou poké-le pour les plus addicts. Sous-titrage Société Radio-Canada